Hello, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Dans cette vidéo, on va voir quel est le meilleur format à utiliser. Est-ce que c'est la vidéo, l'image, photo, image, photo, le texte ou l'audio ? L'idée, c'est vraiment, vraiment en tant que marketer, parce qu'on va vouloir trouver des clients, c'est d'aller trouver les clients là où ils sont. Il faut d'abord vraiment commencer par ça. Où sont nos clients ? Quelles sont leurs habitudes de consommation ? Si nos clients utilisent YouTube, il va falloir faire des vidéos YouTube. Si nos clients sont tout le temps en train d'écouter des podcasts audio, il va falloir utiliser le podcast audio. Maintenant, il y a évidemment autre chose à prendre en compte, c'est qu'est-ce que vous aimez ? Si vous me dites, j'ai vraiment horreur de me voir en vidéo, j'ai envie de vous dire, déjà testez. Faites plusieurs vidéos avant de penser que vous détestez, parce que je connais très, très peu de personnes qui, la première fois, tournent des vidéos aimées sur YouTube et super fier, ça n'existe pas, parce que déjà, on entend notre voix, on ne la supporte pas. Et même de se voir, ce n'est pas naturel. Donc forcément, on n'aime pas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'aime pas et qu'on n'est pas à l'aise qu'on n'est réellement pas à l'aise. Donc, il faut tenter. Avant de dire non, déjà, il faut tenter. Donc, première chose, voir quelles sont les habitudes d'utilisation de nos prospects, des clients qu'on vise après d'aller chercher le format qui nous plaît le plus. Et puis, troisièmement, ce sera de créer ce contenu et le mettre dans le format qu'il faut. Et puis après, idéalement, ce qu'il faut faire, et qu'on devrait tous faire, et c'est ce que je fais pour un client que j'accompagne en freelance, du moins, c'est ce qu'il fait. Et moi, je l'accompagne dans cette démarche, c'est comment je peux créer un contenu et le décliner dans toutes les versions possibles. C'est-à-dire là, si je fais une vidéo, par exemple, cette vidéo, je pourrais très bien demander à mon assistant d'en faire un article écrit ou je pourrais prendre juste le son et en faire un podcast audio, même si je ne suis pas forcément fan de ça, parce que les gens le sentent. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Je pourrais très bien faire cette vidéo et après enchaîner par un podcast audio où je parle de cette thématique et où je vais aller un peu plus loin, d'accord ? Mais l'idée, c'est de ne pas se dire que je dois faire écrit, vidéo et audio. Donc, si je mets deux heures pour faire la vidéo, je dois mettre deux heures pour l'audio, deux heures pour le texte ? Non, le coût en temps est décroissant, marginalement décroissant. C'est-à-dire que si je mets une heure pour faire une vidéo, il me faudra juste une demi-heure en plus pour en faire un article écrit et 15 minutes en plus pour en faire un audio. Voilà, c'est juste pour vous schématiser le truc. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Idéalement, il faut être partout pour toucher tout le monde, quitte à faire après un temps de débriefing où on se dit, bon, ok, j'ai tout fait. Ça, ça marche mieux que l'autre. Voilà. Je voulais aussi vous parler rapidement des différents formats. C'est que la vidéo, c'est vraiment au top. Il faut vraiment utiliser la vidéo. Il y a encore très peu de gens qui utilisent la vidéo. Parmi vos concurrents, pensez à vos concurrents, réellement. Pas les méga-stars, mais les autres. Très peu utilisent la vidéo. Donc, c'est une énorme opportunité qu'il faut saisir. L'audio, c'est en train de monter doucement en France, mais là, ça va vraiment, vraiment croître avec Spotify qui s'y est mis à fond, Google Podcasts qui vient de démarrer, SoundCloud qui est là. On va vraiment commencer à s'habituer, à écouter des podcasts audio. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment une opportunité. Et puis, l'écrit, clairement, ça a baissé depuis quelques années parce que les gens ne peuvent pas tout consommer. C'est vraiment les réseaux sociaux et la vidéo qui a pris le dessus. Mais vous pouvez très bien faire un article et dans cet article, vous mettez la vidéo et puis une transcription que vous sous-traitez ou un résumé, d'accord ? Un moyen de créer du contenu écrit sans devoir vraiment écrire du contenu. Je m'arrête là, mais je pourrais commencer à vous parler de faire des conférences, enregistrer et en faire des vidéos ou des formations, écrire un livre et en faire du contenu pour les réseaux sociaux. On peut tout faire. Donc, dans l'idéal, il faut tout faire. Maintenant, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe ? Dans la réalité, il y a deux éléments, deux pistes de réflexion. La première, c'est pédagogiquement. C'est peut-être plus intéressant pour vous de commencer par un domaine. Parce que si vous êtes débutant, par exemple, et que je vous dis « faites tout », ça va vous décourager et vous allez arrêter. C'est comme là, j'entends des motos. C'est comme si vous passiez le permis voiture et le permis moto et le permis bateau en même temps. Ça va vous décourager, vous allez tout abandonner. Donc, commencez par le format qui vous met le plus à l'aise. Pédagogiquement, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Si vous êtes au début, faites un seul format, celui qui vous met le plus à l'aise. Imposez-vous un rythme de une à deux fois par semaine. Et si après ce rythme, vous pouvez faire plus, faites plus. En réalité, on peut toujours faire plus. Mais au début, on tâtonne encore, c'est normal. Deuxième piste de réflexion, c'est une histoire de coût d'opportunité. C'est-à-dire que si je vous dis de faire tout, mais que pour vous, par exemple, vous allez délaisser, vous allez lancer un podcast, alors vous avez déjà une chaîne YouTube, le temps, le coût que ça va vous prendre en temps et en énergie de faire un podcast en plus de votre chaîne YouTube, peut-être que ça va enlever du temps pour du support client ou de la création d'une formation ou de travailler pour un client. Donc, est-ce que ça en vaut le coup ? Est-ce que ça ne représente pas un coût d'opportunité de dédier plus de temps à créer un autre format ? Évidemment, la solution à ça, pour moi, c'est très clair, c'est de commencer à déléguer. Mais même pour déléguer, il faut quand même déjà gagner un certain revenu. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'avec tout ça, vous avez une idée très proche, très plus précise de ce qu'il faut faire. Je vous résume rapidement. Dans l'idéal, on fait tout. Dans la réalité, on prend en compte nos ressources, notre temps, notre énergie et on fait ce qu'on peut. Et dès que le business croit un peu, on délègue et là, on peut vraiment tout faire. Voilà, voilà. C'était Lingen. Si vous voulez aller plus loin avec moi, si vous voulez approfondir ce que vous faites et que vous avez déjà lancé votre business ou que vous êtes vraiment au début mais que vous savez déjà un peu ce que vous voulez, j'ai une œuvre pour vous. C'est la famille sur le preneur. C'est un programme qui vous permet de rejoindre des entrepreneurs individuels bienveillants qui, comme vous, veulent vivre de leur passion. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai beaucoup de choses à vous proposer. Je vous mets en dessous de cette vidéo la description de tout ce qu'il y a dans cette famille sur le preneur. C'est vraiment un format qui vous permet de tester. Vous avez par exemple 30 jours de garantie satisfait ou remboursée. Vous inscrivez. Vous avez droit à des formations, à un coaching en groupe, à une lettre papier physique, à une communauté, la possibilité de poser toutes vos questions et la magie dans tout ça, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas engagé. Vous pouvez vous inscrire à moi, vous désengager, revenir quand vous voulez. C'est la famille sur le preneur. On vous accueille et vous pouvez partir aussi quand vous voulez et puis on vous réinvite quand vous voulez. Voilà, voilà. Si ça vous intéresse, je vous ai mis tous les liens en dessous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.